Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, je t'essaie d'abord à remercier l'équipe du Collegue québécois en agroforesterie pour les efforts mis cette année afin de nous offrir l'opportunité de parler d'agroforesterie encore malgré les circonstances. On nous a demandé, à ma soeur et moi, moi c'est Marc-Antoine Fortin-Robitaille et ma soeur Marie-Frédérique, on est copropriétaire de la ferme des Sept-Crans et puis on nous a demandé de présenter un peu notre projet, mais tout spécialement un projet de plantation de bandes de biodiversité qu'on a fait il y a de cela quelques années, en 2017, en collaboration avec la ferme Anlouzi qui cultive des parcelles chez nous, on va vous montrer ça, et puis le CERFO aussi qui nous a aidé dans la réalisation du projet. Alors, ici, on améliore la biodiversité, ça a été un projet subventionné, entre autres, par le programme Prime Vert du MAPAC, puis on va vous expliquer un peu dans les faits, comment on a procédé, un peu les impacts qu'on veut avoir avec ce projet-là, puis voilà, on vous fait faire le tour. Ici, l'idée du projet d'agroforesterie qui nous est venue, en fait, bon, il faut dire que l'histoire d'agroforesterie sur la terre ici, ça fait, bon, plus longtemps que la ferme des Sept-Crans, que ça l'existe, en fait, c'est la ferme Anlouzi qui cultive les parcelles que vous voyez derrière, ce sont des parcelles de céréales biologiques qui sont cultivées depuis des années chez nous. Et puis, M. Simard, de la ferme Anlouzi, avait réalisé, avec le CERFO, il y a de cela, environ une dizaine d'années, déjà, des projets agroforesteries sur la terre, notamment des haies brise-vents qui ont été implantées, là, il y a une dizaine d'années. On les voit au fond de la terre, on voit une haie de peupliers hybrides qui est plantée, et puis aussi, là, il y a des sections du vidéo où vous allez voir une bande, aussi, de haies brise-vents qui a été faite le long d'un chemin agricole. Donc, les projets étaient déjà entamés à ce niveau-là, puis, on a voulu aller un peu plus loin, moi, au terme d'une maîtrise en agroforesterie que j'ai faite à l'Université Laval. Puis, ma soeur aussi avait un intérêt dans les projets au niveau de la biodiversité, beaucoup. Et le CERFO faisait un travail de recherche sur la côte de Beaupré, parce qu'en fait, ici, on est à Saint-Anne-de-Beaupré, sur les coteaux au pied des montagnes des Laurentides. Puis, le CERFO faisait une recherche sur les îlots forestiers et la collectivité de ces îlots-là, et l'impact que ça pouvait avoir sur la biodiversité en milieu agricole. Donc, vous voyez derrière, il n'y a pas beaucoup d'arbres, à part les arbres plantés dans le cadre des projets d'agroforesterie. Et puis, vous allez voir la carte que je vais mettre aussi sur la vidéo. Mais, la zone qui est derrière, ici, est une zone où il y a peu de connectivité, en fait peu d'îlots forestiers d'abord, et encore moins de connectivité. Donc, c'était une zone d'intervention prioritaire pour faire un projet d'agroforesterie. Donc, pour ce faire, on a approché CERFO, on est allé s'asseoir avec eux. Il y avait aussi une de nos amies, Caroline Dufour-Larrivée, qui avait travaillé sur plusieurs projets de forêt nourricière. On s'est assis, bon, avec Emmanuel Bouffrois, du CERFO, Caroline, ma soeur, Marie-Frédéric et moi. Puis, on a épluché un peu tous les arbres qui étaient, bon, admissibles dans le cadre du programme Prime Vert, qui aussi pouvaient être plantés sur la terre. On avait fait sortir les cartes de drainage et de qualité des sols, puis aussi avec, en fonction du domaine, la zone de rusticité. Et puis, on est arrivés avec une liste d'environ 40 espèces avec plusieurs variétés, là, pour certaines. Puis, nous, on avait aussi envie de pouvoir tirer un profit de cette plantation-là. Donc, bon, on voulait avoir des essences productives. Bon, le programme Prime Vert n'est pas là pour implanter des vergers, par exemple, d'arbres à noix. Donc, il y avait une certaine limite qu'on pouvait avoir, là, d'arbres productifs. On a quand même réussi à intégrer dans ça des pommiers, des variétés ancestrales de pommiers, des poiriers, des noyés cendrés, noyés noirs, donc des arbustes noisetiers aussi. Et puis, on a aussi tout plein de petits fruits, là, à rognards, des villornes. Donc, c'est ça, c'était une quarantaine, là, d'espèces et avec quelques variétés aussi, de chacune, qu'on a mis en terre en juin 2017. C'est ça, ça a été un défi logistique, quand même. On avait plus de 900 arbres et arbustes à planter en alternance, petit déploiement, arbustes, grand déploiement. Donc, on avait fait appel à une vingtaine d'amis qui étaient venus, là, passer le week-end sur la terre. Puis, on avait marqué au préalable, dans le paillis de plastique, les endroits où allaient, en fait, être plantés avec un code de couleur, les différents arbres. Ensuite, on avait une zone de dispatch dans la forêt pour les arbres qu'on plaçait en ordre, déjà, dans le 4 roues. Puis, ensuite, on les déposait. Donc, on avait pensé à une grande logistique. Puis, ça avait quand même été efficace. Puis, ça a été aussi une très belle activité à faire en plus. Je pense qu'avec le vent, on ne m'entend pas très bien. Je vais passer à une autre zone. Donc, les bandes de biodiversité, ici, n'ont pas été installées, pour avoir des distances aléatoires. Il y a quand même une réflexion qui a été derrière ça. Bon, d'abord, il y a des fossés agricoles qui sont dans le champ, qui, en fait, limitaient un peu nos options pour l'endroit où placer les bandes. Mais, dans le fond, on a compté qu'ils avaient pris à chaque deux tranchées, donc deux fossés. Il y avait environ une distance de 40 mètres entre les deux. Ce qui faisait qu'on a placé les bandes à 40 mètres de distance. Quand les bandes vont être à maturité, il va probablement y avoir un effet brise-vent. Puis, la répétition de ces bandes-là va faire en sorte que l'effet brise-vent qui va être là va être distribué sur l'ensemble de la parcelle. Donc, ça va comme maximiser l'impact de l'aménagement. Et puis, concernant la disposition des haies, j'oubliais aussi quelques détails. Donc, c'est sûr qu'ici, bon, sur le long du fleuve, ça ne paraît pas, mais le fleuve est juste derrière là, les vents dominants sont vraiment des vents d'ouest-sud-ouest. Donc, c'est des vents qui viennent de par là. Donc, les haies, on a voulu les orienter de manière à ce qu'elles aient un certain effet brise-vent, donc perpendiculaire au vent. Et aussi, pour avoir le moins d'effet sur les cultures, en fait, perpendiculaire à l'axe du soleil qui bouge à la journée. Donc, ça tombe bien parce que les terres sont orientées dans cette direction-là, dans le coin ici. Donc, c'est sûr qu'avoir des pentes qui traversent des terres de biais, c'est un peu inhabituel. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on a regardé, mais en fait, l'aménagement préexistant de la terre jouait leur faveur de ce côté-là. Et puis, aussi, pour déterminer l'emplacement de chacun des arbres, il y avait certains éléments à réfléchir. Bon, on voulait avoir des arbres qui aient une certaine productivité, avec certains produits, puis ça nécessitait parfois qu'on réfléchisse à la disposition d'autres arbres qui pouvaient polliniser. Ces arbres-là, on a des camryuses, par exemple, donc ça, c'est une contrainte qu'il fallait respecter. Il y a aussi des arbres à fruits qui doivent être pollinisés par d'autres. Donc, là, on a fait des arrangements pour qu'ils soient orientés par rapport au vent aussi et sur les différentes rangées en se disant que le pollen allait voyager. Donc, il y a quand même eu une réflexion. Ce n'est pas… Je parlais tantôt de la disposition, grand déploiement, petit déploiement avec les arbustes, entre. Ça, c'était une dimension, mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui ont influencé la décision de choisir où étaient les arbres, puis c'est ça. Ça fait que la journée de la plantation, il ne fallait pas trop faire d'erreur, puis l'équipe a vraiment été bonne pour respecter le plan. On avait des foremen qui s'assuraient que tout était bien planté, puis qu'il y avait des vérifications. Donc, c'est ça. Rien n'a été laissé au hasard. Au niveau de l'entretien, ça, c'est un autre élément qui n'a pas négligé. En fait, il y a quand même un certain entretien à faire à chaque année. D'abord, au niveau de la coupe des herbes hautes. Donc, le long, même si on a mis du failli de plastique, il y a quand même… les mauvaises herbes poussent rapidement. Donc, par été, c'est à peu près deux à trois fauchages qu'on fait de broussailleuse. Le fauchage doit aussi être fait à l'automne. On en a fait un dernièrement pour, en fait, que le gazon ne soit pas un habitat pour les rongeurs pour aller se cacher là pendant l'hiver. Sinon, il y en a qui viennent manger, ronger les pieds des arbres feuillus. Donc, c'est important. C'est sûr, ça prend quand même du temps. On a, bon, plusieurs kilomètres linéaires de haies à deux poussaillées. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, là, que ça a un impact très important sur la croissance des arbres. Puis, on a eu aussi, là, quelques mortalités. Des arbres qui poussent très lentement, qui, une fois enterrés par les mauvaises herbes, là, sont morts. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi remplacer la mortalité. Ça fait quatre ans qu'on a planté. Puis, on prend un peu de retard parce que, bon, on recommande de faire ça en deux premières années. Pour l'instant, on n'a pas fait un bilan complet, là, mais on estime qu'il y a une mortalité d'à peu près 5%, probablement, sur l'Atlantation. Donc, il y a quand même une grande quantité, là. Proportionnellement, en parlant, c'est pas Sibir, mais sur 900 arbres, c'est quand même plusieurs arbres qui sont remplacés. Donc, ça, va falloir faire ça, là, dans les prochaines... Idéalement, l'été prochain, là. Donc, ici, on se retrouve dans une des haies brisevants qui avaient été plantées, là, comme je disais, à peu près un peu moins qu'une dizaine d'années, je crois. Donc, on voit la croissance rapide des peupliers hybrides. Et puis, ici, on a aussi de l'argousier. À cette époque-là, il y avait vraiment fait des tests pour intégrer l'argousier dans plusieurs aménagements agroforestiers chez nous. Puis, en fait, depuis l'année dernière, là, on récolte l'argousier. Et puis, on le vend pour Kombucha Montferréol, là, qui est situé pas loin d'ici, qui met dans sa Kombucha. Donc, on récolte ça en gros bac. On envoie ça dans des frigos chez M. et Mme Nicole, à Châteauricher. Et puis, c'est envoyé une fois congelé et trié dans une batteuse qu'il y a dans leur congélateur chez Kombucha Montferréol qui fait ensuite un tri plus fin pour l'utiliser dans ses produits. Bon, alors, ici, on est sur le bord du ruisseau rouge qui est un ruisseau qui court à travers la terre. J'en parlais un peu tantôt. L'objectif, c'était de venir connecter un peu cette petite îlot-là qui abrite, en fait, beaucoup d'oiseaux l'été. Donc, si on s'est dit tant qu'à amener du monde pour planter des arbres, faire des bandes de biodiversité, on pourrait également, bon, faire une bande riveraine. Je vais vous montrer chez le voisin un peu tantôt, à titre de comparaison, là, si elle a l'air de quoi, puis voir un peu quels sont les bienfaits ici. Donc, là-bas, on est planté à 3 mètres la ligne des hautes eaux qui est une demande du MAPAQ. Puis, d'ailleurs, on laisse la végétation quand même prendre sa place. Donc, de ce côté-ci, puisqu'on est du côté sud de la rivière, on a planté des arbres qui vont quand même devenir assez grands qu'on va être matures. Ça, ça va faire de l'ombrage sur le ruisseau. Puis, ça ne nuira pas aux cultures qui sont du côté, en fait, du sud de la bande. Quand on va de l'autre côté de la rivière, du côté nord, en fait, c'est un peu l'inverse. On a planté seulement des arbustes. En fait, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'ombre qui va être faite sur la zone de culture. Puis aussi, bon, au niveau des contraintes, c'est sûr qu'en prenant 3 mètres la ligne des hautes eaux, il y a des canaux. On en voit un près d'une... Je ne sais pas si on le voit, en fait, mais après, il y a des canaux qui vont perpendiculaires, en fait, à la rivière. Puis, il fallait s'assurer de laisser un espace de passage pour la machinerie agricole. Donc, c'est des champs cultivés en céréales. Donc, il y a besoin de plusieurs machineries, quand même, de fortes dimensions. Donc, ça, c'est une chose qu'on a dû... Je ne dirais pas négocier, mais discuter du moins avec André qui cultive pour s'assurer que nos objectifs et nos projets fonctionnaient aussi avec sa réalité. Donc, ce qui doit être fait, j'imagine, dans tout projet, tout mon projet d'implantation agroforestielle. Alors, ici, on est à peu près une trentaine de mètres plus loin d'où on était tantôt dans la bande riveraine chez nous. En fait, on est chez le voisin. Je voulais juste vous montrer un peu la différence qu'on voit au niveau de l'attractivité du milieu pour la biodiversité, mais aussi, en fait, l'impact que ça peut avoir sur les sols agricoles. Donc, j'ai mon petit papier ici. Comme dans une toute bonne conférence universitaire, on a besoin de quelques données scientifiques. Il y a une étude de Zain-Mess et Al de 2008 qui regardaient un peu qu'est-ce qui arrive sur le recul des rives dans les cours d'eau qui n'avaient pas de bande riveraine. Donc, le recul est d'à peu près 100 à 171 millimètres par an. Et puis, je peux témoigner qu'ici, au printemps, quand l'eau coule, on voit souvent des affaissements avec du sol qui part dans la rivière, ce qui est un petit sédiment. Puis, sur un kilomètre de rives, ça peut représenter jusqu'à environ 200 tonnes de terres qui sont perdues par kilomètre. Donc, c'est assez important. L'étude, par exemple, montrait que sur des endroits où il y avait des bandes riveraines élargies, les pertes de sol étaient plutôt de... En fait, les pertes de rives étaient de plus 15 à 46 millimètres par année, ce qui est nettement moins, ce qui se traduit en des pertes de sol de 5 à 18 tonnes par kilomètre. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence notable au niveau de la préservation des sols. Donc, avant de vous citer, la dernière chose que je voulais vous parler au niveau de la coforesterie sur la côte de Beaupré, un élément qui est à ne pas négliger aussi, c'est l'importance du paysage. Donc, ici, sur la côte, avec la vue sur le fleuve, derrière la vue sur les montagnes, avec les champs qui sont ouverts, c'est sûr que c'est quelque chose qui tient à cœur aux présidents et aux agriculteurs du coin. Donc, avant de prendre des projets agroforestiers, c'est toujours aussi de se demander c'est quoi l'impact sur le paysage. Des fois, ça peut améliorer, mais vous voyez, comme pour l'orientation des haies, si on a une haie, comme ça, qui est orientée nord-sud, mais jamais on ne pourrait mettre sur le côteau une haie qui est est-ouest, ça serait une hérésie dans le coin. Donc, c'est ça, je voulais juste souligner l'importance de la dimension du paysage. C'est là-dedans, et puis, il y a ma mère qui est derrière la caméra qui est probablement d'accord avec ça, n'est-ce pas? Oui, très d'accord, absolument. Alors, même si ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, on est dans un colloque d'agroforesterie, puis je vous disais qu'on est spécialisé aussi en production de champignons. Donc, rapidement, je voulais vous montrer un peu ce qu'on fait. Bon, on est à notre première année réelle de production, là. Donc, bon, c'est encore à petite échelle, mais on a plusieurs andins de paille et sur de bois dans lesquels on fait pousser les différentes variétés de pleurotes. On en a ici, on en a un peu aussi derrière, là-bas, dans la forêt. Donc, c'est vraiment une plantation d'épinettes mal entretenues et de pain qui est après la terre agricole qu'on a implantées, là, nos productions de champignons. Donc, voilà. Puis, les résultats ont été très bons cette année. Puis, on en a eu par-dessus la tête, disons, au mois de septembre, octobre, dans les pleurotes. Donc, l'année prochaine, on va revenir en force. Donc, en me dirigeant vers les shiitakés, bon, je passe devant les autres andins qu'on a. D'ailleurs, on les a enlevés pour l'hiver, mais l'été, on met quand même des filets anti-moustiques, là, pour empêcher les mouches de venir pondre des oeufs, là, pour qu'ils vont devenir des larves dans les champignons. Et puis, bon, malgré qu'on soit en novembre, probablement une des plus chaudes journées de novembre jamais enregistrées, mais on a encore, je croyais que c'était terminé, mais on a encore des pleurotes qui poussent ici. Donc, vous voyez très bien, là, comment on s'y prend. Le mycélium qui se propage dans la paille et puis, bon, les pleurotes qui ont eu un peu froid, mais ça peut vous montrer quand même qu'est-ce qu'on fait ici l'été et la beauté du produit. Alors ici, autre champignon, autre méthode, c'est la méthode du totem qu'on utilise pour les hymnes hérissons qui sont aussi une variété de champignons qu'on apprécie beaucoup. Donc, implanté cette année, on en a déjà eu un au début de la saison contre toute attente, mais ça va produire techniquement l'année prochaine et les années à venir. Et puis, ici, on se retrouve dans la section shiitake. Donc, on fait, bon, les shiitake sur bûches. Plusieurs d'entre vous devez connaître un peu la technique. Donc, là, cette année, on est rendu à environ 105 bûches. Puis, on veut en faire comme ça, là, chaque année pour atteindre à peu près 5 à 700 bûches pour faire rouler le sa. Donc, nous, on utilise beaucoup de hêtres. Donc, le hêtre, chez nous, est malade. Et puis, le groupement forestier leur recommande la coupe. Nos voisins ont fait couper, bon, de manière assez drastique certaines de leurs parcelles. De notre côté, on a décidé, en fait, plutôt de réutiliser puis d'en faire des shiitake. Donc, malgré la maladie de l'arbre, on a des rendements assez bons sur le hêtre malade, ce qui est censé pas être le cas pour, d'habitude, les hôtres malades avec les shiitake. Mais pour notre cas, ça fonctionne. Alors, dans le pied de cette bûche, on voit des signes très encourageants pour l'avenir. Le mycélium se propage dans le bois. Alors, la suite de l'histoire au prochain colloque québécois en agroforesterie. Sous-titrage Société Radio-Canada